Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de Sargasse, puisque ça y est, Nicolas Hulot et Annick Girardin sont repartis. Ils étaient en Guadeloupe pendant un peu plus de 24 heures pour faire un point complet sur ces algues brunes. Qu'en retenir ? Tiens, on va poser la question au sénateur de la Guadeloupe, Dominique Théophile. Bonjour Dominique Théophile. Bonjour, téléspectateur de TV. Merci d'être avec nous. On peut dire que le bilan de la visite interministérielle, il est satisfaisant pour vous ? Oui, au moment où je vous parle, oui. Je peux dire qu'en l'annonce des chiffres et des préconisations, on peut être satisfait par rapport à ce qui avait été annoncé. En tout cas, à l'échelle de la satisfaction, on mettra une gradation quand les choses vont se faire concrètement. Mais à partir de 1,5 million, arriver à 11 millions, et puis on va détailler comment... Alors oui, c'est ça, on a un peu de mal à comprendre, parce qu'il y a eu 3 millions d'urgence qui ont été annoncées, mais en fait, il y a eu une enveloppe de 10 millions. Expliquez-nous. En fait, la genèse, il y a eu 1,5 million. Et vous vous souvenez très bien que les parlementaires et tous les élus sont montés au créneau. Nous avons rencontré, j'ai dit, les deux ministres, une réunion interministérielle, c'est passé à 3 millions. Et donc, jusqu'à l'arrivée de Nicolas Hulot, nous étions à 3 millions. C'était insuffisant et largement insuffisant. Et puis, à son départ, c'est 4 millions supplémentaires pour les investissements du matériel. C'est 3 millions supplémentaires pour les aides au ramassage. Ça fait 7 et 3, ça fait 10. Et c'est 1 million pour la recherche. Donc, on est à 11 millions. Et donc, on n'est pas sur les mêmes échelles. Alors, sur 2 ans, compte tenu de la prévisibilité, puisqu'on dit, une année, on a des sargasses, une autre année, on n'en a pas. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on a sanctuarisé ces 11 millions. Si l'année prochaine, les choses sont dans les mêmes proportions, eh bien, on rajoutera une couche. Je pense que la mesure du phénomène est prise par l'État, le gouvernement, sur quel qu'on soit le gouvernement. Je pense que le niveau de cette catastrophe-là est à prendre en considération. Alors, quand on voit le coût du ramassage, on se dit que cette enveloppe, finalement, elle va servir, mais elle va être vite absorbée. Elle va être vite absorbée, puisque le coût est exorbitant, puisque les journées de pelles mécaniques, ce ne sont pas, parfois, du matériel approprié. Les pelles mécaniques, après le ramassage, bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire après. Donc, ça rend, je veux dire, le coût extrêmement exorbitant. Et puis, il faut ramasser, c'est par plage, il faut 700 tonnes par jour. Et vous avez une douzaine de plages affectées, si pas plus. Est-ce que la situation sanitaire a été assez prise en compte ? On entendait le conseil départemental, par la voix de Jacques Anselm hier, dire que c'était un petit peu laissé pour compte, cette histoire de questions sanitaires. Non, pas du tout. Il ne faut pas dire que sur ce sujet-là, il faut être très pragmatique et très vrai. Il n'y a aucun, je veux dire, aucun élément resté en suspens. On a évoqué le problème sanitaire. D'ailleurs, l'ARS était dans toutes les séquences. On a évoqué, bien évidemment, le problème écologique, le problème économique pour les entreprises aussi. Tous ces sujets-là ont été évoqués. On sait très bien que l'ammoniaque, le chlorxul, le furet, bref. Et comme personne n'a une vérité aujourd'hui, la recherche ne doit prendre le pas. Un million pour la recherche, ce n'est pas beaucoup ? Non, ce n'est pas beaucoup quand on va arriver dans ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Mais pour amorcer, pour démarrer, un million, je veux dire, il faut faire un appel à projet, puisque tout le monde aujourd'hui se sent expert de tout. On a toutes les solutions, mais concrètement sur le terrain, on a peine à voir, je veux dire, évoluer tout cela. Et on va renforcer la surveillance, c'est ça, avec les satellites supplémentaires ? Et on va renforcer la surveillance, puisque c'est important, puisque parfois, à l'échelle de l'émanation, il faut évacuer pour ne pas causer des dégâts au niveau sanitaire. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous avons pu faire comprendre qu'il fallait modéliser le système, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un plan à l'image de ce que nous avons pour les cyclones. Donc pas du one shot, pas un seul coup. Non, à l'image de ce que nous avons pour les cyclones. Et puis après, grader la situation, c'est-à-dire en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il faut pouvoir modéliser tout cela, faire en sorte que ce soit un dispositif qui soit pérenne, et puis qu'on puisse identifier à tel moment et avoir des préconisations. Alors ça, c'est pour les annonces, le discours. On a envie de savoir, vous étiez sur le terrain avec Nicolas Hulot, avec Annick Girardin. Ils ont été surpris de l'ampleur du phénomène ? Oui, je pense, oui. Parce que de Paris, même avec des photos, entre la photo et la réalité, il y a une grosse différence, puisqu'on ne sent pas l'odeur à la photo. Ah, on voyait Nicolas Hulot, ça se bougeait le nez régulièrement. Non, non, c'était très, très important. Et c'est ça qu'il faut faire chaque fois. Et c'est notre métier, nous parlementaires, nous les élus, c'est de faire en sorte que ceux qui prennent des décisions soient près de la situation. Parce qu'on ne peut pas imaginer, à 7000 kilomètres, vous ne pouvez pas comparer les algues brunes avec les sargasses. Ce n'est pas du tout pareil. C'est vraiment, je veux dire, quelque chose à prendre avec précaution, puisque nous ne savons pas. La recherche peut en dire plus, mais il faut faire adopter le principe de précaution. Quand on ne sait pas, eh bien, on ne prend pas trop de risques. Je pense qu'on doit mettre tous les moyens nécessaires pour éviter. Si demain, on nous dit que les sargasses étaient bien pour la santé, ou les sargasses peuvent être, je veux dire, réutilisées... Oui, il peut y avoir de la valorisation. Tant mieux, mais on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de ce qui pourrait se passer. On connaît bien les dégâts que la chlordécone a causés. Et dans ce temps-là, personne ne savait si on aurait eu cette catastrophe-là. Alors, ce n'est pas un problème Guadeloupé ou Guadeloupéen, ni Martinique ou Martiniquais. Mais on le sait, c'est toute la Caraïbe qui est touchée, la Guyane également. La Guyane souffre dans des proportions différentes. Pour la pêche, pour la pêche. Voilà, c'est ça, des proportions différentes. Vous avez été nommé chargé de mission, là, c'est ça ? Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire ? Une mission qui sera... Dans la Caraïbe. ...rédigée par le Premier ministre avec une feuille de route définie, puisqu'il s'agira de rencontrer les chefs des États de la Caraïbe, discuter sur comment ils abordent le sujet, et comment, quelles sont les dispositions de l'ordre de la coopération internationale qu'ils ont pu aborder déjà, faire du benchmarking, c'est... Alors, quels sont, je veux dire, concrètement les mesures qui ont été prises, et faire en sorte que nous puissions aboutir à une grande conférence internationale sur le sujet. Alors, elle va avoir lieu quand, cette conférence ? Alors, bon, je n'ai pas tous les éléments de la feuille de route, et tout le séquencement et le calendrier arrêté, puisqu'il s'agira pour l'État, le gouvernement, de le faire. Ce que je sais, c'est qu'on s'achemine vers la fin de l'année, pour boucler tout cela, en tout cas la conférence internationale, et si possible, le faire, bien sûr, la réaliser, cette conférence en Guadeloupe. Ah, ça serait possible, ça ? Ben, on verra, on verra. Vous avez travaillé pour ? Ben, entre autres, bien sûr, je vais travailler sous la feuille de route, je vais essayer de garder le cap sous la feuille de route. C'est ça un peu l'objectif aussi ? Ben, notre objectif, au niveau local. Je veux dire, après, c'est des discussions avec les pays, voire quelque chose de possible. On sait que les États-Unis sont également en train de rechercher les origines, et tenter de trouver des solutions. Il y a beaucoup de pays qui oeuvrent aujourd'hui. Bien sûr, et c'est cette coproduction qu'il faut avoir, parce que quand on regarde l'océan, on voit comment arrivent les sargasses, et par petits bouts, un peu éparpillés. Et donc, toute la chaîne au niveau de l'arc-antillais, la trahibe, toute la chaîne est touchée, donc par conséquent, on a vu à la télé quelques, je veux dire, plages, pas dans les zones d'hôtels, puisque c'est bien protégé pour Saint-Domègue, mais il y a des zones où il n'y a pas d'hôtels, les zones sont aussi, c'est catastrophique. Donc, à Antigua, pareil. Bon, il y a des mesures qui sont prises ici et là. C'est tout cela, à mon avis, que nous devons mettre en synergie et comprendre le phénomène. Vous allez en savoir plus quand ? Quand est-ce que vous allez avoir cette photo ? J'attendrai, je prends l'avion incessamment sous peu, pour mon travail de parlementaire, mais j'espère que... Ça ne va pas vous absorber trop de temps, ça, cette mission ? On imagine que si, quand même. Ça rentre dans le travail extra-parlementaire, puisque quand on est parlementaire, il faut s'attendre à faire des missions, soit des missions gouvernementales ou parlementaires, qui mettent parfois en stand-by le travail de tous les jours. Mais ça ne dure que quelques mois maximum, donc on reprend vite. Il y a eu une polémique sur le retard dans les annonces et dans la prise en compte de cette question des sargasses par le gouvernement. Vous en pensez quoi ? Vous répondez quoi ? Non, non, il n'y a pas de retard. Je veux dire, c'est normal, ce retard à l'allumage, puisque c'est un phénomène de nouveau à l'échelle. Si on commence à dire que ce gouvernement avait du retard, on va remonter à 2011, on va dire qu'est-ce qu'ils ont fait entre 2011, Sarkozy 2011, Hollande 2014 jusqu'à 2016. On rentre dans la polémique, puisque rien n'a été fait, puisque personne ne pouvait rien faire de plus. Aujourd'hui, on passe à une autre dimension. Mais c'est brusque. Il faut une union sacrée autour de cette question ? Bien sûr, où est-ce qu'on peut faire polémique ? Si on commence à faire une polémique sur le retard, on va dire qu'aujourd'hui, c'est 11 millions. Combien de millions en 2011 ? Combien de millions en 2015 ? On rentre dans une polémique. Et ça, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, le phénomène est là. Il faut se mettre tous ensemble. Il faut trouver les voies et moyens. Il faut qu'il y ait une coproduction pour endiguer cela, puisque ça touche à notre économie, ça touche à notre environnement, ça touche au tourisme d'une manière générale. Il n'y a pas de plage, à part là où les sargasses... Bon, heureusement que toute la Guadeloupe n'est pas sargassée, comme on dit. Mais là où les plages, je veux dire, il y a des communes qui vont être impactées dans leur économie fortement à cause de ça. Enfin, cette question des sargasses, elle soulève encore une fois la proposition formulée par Guadeloupuni, solidaire et responsable, d'un fonds d'urgence catastrophe naturelle qui serait prélevé via l'octroi de mer, la taxe de l'octroi de mer. Est-ce qu'on va arriver à mettre ça en place ? Vous en avez discuté un peu ? Bien sûr, mais là, je vais être très grave sur ça, parce que voilà encore ce qui nous met en retard, parce qu'on utilise des propositions à des fins trop politiques, politiciennes. Et tout le monde sait, on le dit tous les jours, l'État se désengage. L'État ne se désengage pas pour la Guadeloupe, c'est d'une manière globale. L'État est en déficit, il faut revenir. Donc, bien sûr, c'est votre ménage, c'est comme votre ménage, ça se gère comme un ménage. Vous devez tirer la ceinture. Et pas parce que vous voulez le faire, vous êtes contraint de le faire parce que vous êtes dans l'espace européen. Aujourd'hui, on parle de responsabilité. Les mêmes qui disent, on ne peut pas, on ne peut pas, mais ce sont les mêmes aussi qui parlent de responsabilité, d'autonomie, bras ou toute chose. Commençons à cultiver la responsabilité entre nous, cultiver la vraie responsabilité, à mettre le pot commun, parce qu'il ne s'agit pas de faire plaisir à l'État. Mais tout le monde va payer, ça va coûter cher, non ? Attendez, il ne s'agit pas de faire plaisir à l'État en le faisant, en disant, oui, non, non, l'État devra prendre sa part. Mais nous, nous devons prendre notre responsabilité. Et qui va payer ? Alors, je vous explique. L'ortoie de mer, c'est quoi ? C'est l'ensemble des milliers de produits. Qu'est-ce qu'on dit ? On augmente de 1%, c'est une proposition. 1%. Si vous achetez une boîte de pâtes à 1 euro, vous allez payer 1,0. OK ? 1. C'est-à-dire qu'au centime près, tous les produits n'intéressent pas tout le monde. C'est un pot commun. La vraie responsabilité, la solidarité, c'est quand tout le monde participe. Eh bien, bout à bout, mis bout à bout, ça vous donne 30 millions. Ça, c'est la vraie responsabilité. Eh bien, qu'est-ce que demain, les collectivités vont s'engager derrière ? Eh bien, ne pas augmenter la taxe de la foncière. Ne pas augmenter la taxe d'habitation. Quels sont les freins à la mise en place de cette... Essentiellement politique. Oui ? Essentiellement politique. Parce que certains n'ont pas eu l'idée. Nous l'avons eu. Alors, c'est ce que je dis. Nous avons eu cette idée-là. Cultivons l'idée. Mettons en place... C'est une idée de parti politique. Ce n'est pas une idée du conseil régional ou du conseil général. C'est une idée. Donc, cultivons l'idée. Charge aux spécialistes de prendre le relais, puisque c'est une idée de parti. Eh bien, qu'il y ait d'autres partis politiques qui puissent faire des propositions. C'est perçu comment ? Ce que j'aurais souhaité... C'est de la majorité régionale. C'est bien perçu ? Bien sûr. Nous travaillons le problème. Nous, qui sommes des conseillers régionaux aussi. Pour l'instant, on ne communique pas parce que c'est une idée qui émane d'un parti politique. Ce n'est pas au conseil régional d'annoncer. On distingue bien les choses. Nous ne faisons pas la malgarde. Non, mais il faut bien que les gens comprennent. Mais ce qu'il fait, ce que nous demandons, c'est que les autres, ceux qui critiquent, eh bien, fassent des propositions. Parce qu'in fine, et demain, il faudra une solidarité nationale. Il faudra mettre la main au pot. Il faudra co-construire. Puisqu'on ne va pas réclamer l'État, l'État, l'État. On va compter sur nous-mêmes demain. Parce que c'est le chemin qui va être pris, que l'on veuille ou non. Il faut commencer par avoir cette responsabilité-là. Parce qu'on ne peut pas parler de responsabilité. J'entends qu'il faut plus de responsabilité. Eh bien, on commence à dire, voilà comment on construit notre pays. Et tous ceux qui disent autrement, ce sont des gens qui veulent se cacher et veulent ratisser gratis ou veulent faire de la politique. Il faut arrêter ce système-là et être concret. Moi, je suis concret. Je dis, faisons d'autres propositions. Opposez-nous une autre proposition. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette proposition-là, eh bien, nous mettons le doigt sur toutes les augmentations qu'il y aura sur la taxe foncière, la taxe d'habitation et tout. Parce qu'on aura dit, bon, voilà, nous avons pu mettre en place, de par nous-mêmes, une enveloppe de 30 millions pour justement déclencher l'urgence. Parce que l'urgence de l'État, le temps de l'État, n'est pas le temps de la périphérie, des départements. Donc, il faut penser à cela. Et on aura l'occasion de revenir sur une autre émission. Ce sujet est passionnant. On parlera d'autonomie, d'évolution institutionnelle. Très bien. C'est un autre débat, on n'a pas le temps. Merci à vous, Dominique Théophile. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada